bonjour à toutes et à tous bienvenue chez parfum et couleurs bon c'est un peu triste ok on va pas se voir au mois de novembre mais on va s'en sortir ça va aller on se verra plus tard et en attendant je vais vous proposer un petit bouquet alors ce bouquet c'est un bouquet d'automne donc j'ai essayé de faire avec ce qu'on avait puisque on n'a pas le droit d'aller chercher des fleurs d'aller acheter des fleurs par contre on a le droit d'aller ouvrir ses frigos d'aller vider ses caves d'aller voir dans les bois ce qu'on trouve et moi j'ai trouvé tout un tas de choses donc du coup j'ai essayé de vous monter un petit bouquet d'automne alors ce bouquet de quoi on a besoin on a besoin principalement de feuilles d'automne ce qui est normal moi j'avais des feuilles d'aspidistra qui traînaient dans ma chambre froide donc voilà je les ai dépoussiérées et puis elles sont parfaites pour faire l'automne ensuite on va utiliser des champignons séchés donc des morceaux de champignons attention c'est très fragile que l'on va monter sur des baguettes bois je vous expliquerai ça tout à l'heure ensuite des oignons puisque ben voilà ça va nous remplacer nos fleurs mais c'est d'actualité c'est de ces deux saisons donc les oignons d'où des cévennes à au paix attention que vous pouvez acheter dans la famille mais sinon vous allez au supermarché et puis des pommes rennettes aussi qui viennent qui viennent de la région des cévennes mais ça marche avec n'importe quelle pomme le bouquet ça devrait aller même avec autre chose bon ensuite on a besoin de morceaux de lamelles de carton alors ces lamelles j'ai taillé j'ai découpé des lamelles qui doit faire à vue d'oeil à peu près 80 cm de haut et à peu près 4 5 cm de large je vais travailler avec un vase de eau et tout ça va être fixé en fait avec des pics à brochettes ou des baguettes des baguettes bois que vous avez aussi très certainement dans vos placards alors on attaque on y va c'est parti la première étape eh bien il va vous falloir monter votre design puisque en fait vous allez arriver à quelque chose qui va ressembler à ça c'est à dire que vous utilisez vos deux lamelles alors il peut y en avoir deux il peut y en avoir trois il peut y en avoir quatre ça dépend du design que vous voulez faire et ces lamelles eh bien vous allez les travailler entre elles alors avec une grosse agrafeuse vous allez les agrafer vous allez leur donner une forme alors pourquoi pas j'invente quelque chose qui ressemblerait à ça et ensuite ce montage là en carton eh bien vous allez le fixer sur votre vase alors vous allez le fixer moi vous voyez un j'ai fixé tout simplement ici j'ai mis une baguette bois avec de la colle et ici j'ai fixé délicatement en bas sur mon base mais il n'y a pas de souci ça tient très bien l'étape suivante c'est pas compliqué on va tout simplement recouvrir tout ce carton avec avec du feuillage alors on y va c'est parti donc il vous faut un pistolet à colle bien sûr les feuilles je les ai j'ai enlevé les tiges pour que ça aille vite donc il faut recouvrir vu que c'est sur du carton le feuillage tient super bien il n'y a pas de souci voilà donc là je suis presque arrivé au bout de mes guirlandes donc le résultat est plutôt sympa on voit bien les designs qui se dessinent et c'est à partir de là que je vais ensuite pouvoir poser alors j'allais dire mes fleurs non je vais pouvoir poser mes oignons mes pommes et mes champignons alors par contre je fais attention faut vraiment que le travail soit net alors vous allez voir que c'est un petit peu halloween parce qu'il ya vite des de la colle qui qui va dans tous les sens là donc il faut se débarrasser de cette colle et puis il faut essayer de faire un travail bien net de façon à ce que on ne voit pas apparaître le carton on dissimule bien le montage donc là je suis presque au bout de ma guirlande donc à partir de là je vais pouvoir poser mes fleurs donc mes fleurs ça va être mes oignons mes oignons ben c'est pas compliqué en fait il faut qu'ils soient en coeur donc les oignons tout simplement je les ai piqués avec une brochette je les ai piqués et là je vais placer en masse les oignons je vais faire pareil avec ma pomme ma pomme j'ai peut-être prendre un pic plus costaud de façon parce qu'elles tiennent bien la mousse beaucoup plus lourde que le reste mes oignons je vais les les positionner en masse c'est à dire que pour qu'ils soient plus forts ils sont tout petit mais pour qu'ils soient plus forts encore je vais les répartir alors par contre attention pensez bien à les placer comme les fleurs à des hauteurs différentes dans des directions différentes c'est comme si c'était le coeur d'une fleur ensuite mes champignons donc mes champignons donc je les ai fixés avec le pistolet à colle sur des brochettes donc là on va couper un petit peu aussi et on va traverser la mousse alors les champignons sont sympas alors ils peuvent être travaillés par le dessus par le dessous celui ci j'ai fixé au dessous des baguettes ils vont permettre en fait de donner de la profondeur à mon bouquet je recoupe mes baguettes qui sont un petit peu longues alors après réflexion je trouve que si on rajoute ces feuilles d'est aspidistra foncées là ça va nous faire une multitude de feuillages beaucoup trop lourd et ça va me cacher en fait mon jeu de champignons et puis ma pomme et mes oignons du coup je vais peut-être utiliser tout qu'on te fait à la place de ces feuilles d'aspidistra je vais peut-être plutôt utiliser des feuilles de galaxies donc les feuilles de galaxies toutes petites toutes petites elles sont vertes mais pourquoi pas ça vient contraster un petit peu les couleurs d'automne là qui sont un peu violentes je trouve et elles permettront de finir de cacher mon montage très très discrètement mais surtout elles ne vont pas venir empiéter sur mon jeu de champignons et puis surtout aussi sur les fameux vides que j'avais créé au départ souvenez-vous et que si j'avais utilisé en fait de la feuille d'aspidistra plus imposante et bien du coup tout aurait été caché alors que là j'ai vraiment la lumière qui passe dans mon bouquet donc mes feuilles de galaxies je fais attention à aller travailler quand même faire en sorte alors là aussi vous pouvez reprendre de nouveau si vous le souhaitez des feuilles des feuilles de lierre celles qui ont qui ont composé la guirlande moi j'avoue que j'avais un peu épuisé mon stock donc du coup j'ai terminé avec ces feuilles de galaxies voilà et là je pense qu'on se trouve avec un joli bouquet d'automne très simple je vérifie voilà c'est bien mieux que avec de la feuille d'aspidistra plus épaisse voilà donc écoutez j'espère que ce bouquet vous a plu on se retrouve très bientôt pour une nouvelle démo et puis surtout j'attends vos bouquets envoyez-les par sms puis on mettra tout sur les réseaux sur le site parfum et couleurs et ça nous permettra de voir les compositions de chacune et chacun à très bientôt peut-être pour le bouquet de mois de décembre au revoir merci 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 merci